Au conservatoire de Besançon, un drôle de balai. Covid oblige, les parents ne peuvent plus déambuler dans les locaux. Pour aller en cours, les élèves doivent donc suivre un petit circuit. Moi je m'appelle Fanny, et c'est moi qui m'ai accompagnée le mardi matin. Je te laisse rejoindre tes camarades ici ? L'établissement a dû se réorganiser pour accueillir ses 2000 étudiants. Pas facile, surtout quand les cours collectifs regroupent jusqu'à 70 personnes. On a été obligé de repenser le partage des grands espaces, que ce soit les salles d'orchestre ou l'auditorium. Les grandes formations redémarrent dès cette semaine, mais des fois en travaillant par pupitre ou en scindant l'orchestre en deux, avec une semaine A et une semaine B, et en attendant, on cherche aussi des salles dans lesquelles on pourra réaccueillir tout le monde. Merci, on va faire le début du morceau si tu veux. Comme à chaque rentrée, les professeurs retrouvent leurs petites habitudes à quelques détails près cette année. Là, c'est une salle assez petite, donc il faut faire attention quand même de ne pas être trop près des élèves. Donc je garde le masque si jamais je m'approche vraiment pour leur montrer un exemple. Et puis sinon, si je veux leur montrer, avec la trompette, je m'éloigne au moins à 2,50 m. Et puis il y a quand même ce cache en plexiglas qui nous protège des émissions un petit peu de... Si jamais il y a du Covid qui vole dans l'air. Après plusieurs mois de cours à distance, retrouver le professeur en vrai est un soulagement pour les élèves. Et malgré la situation sanitaire, il faut rester motivé. Il faut faire comme si. Et puis si ça ferme, ça ferme. Mais il faut continuer à travailler comme si on allait passer les concours. Une organisation sanitaire contraignante mais nécessaire, de quoi assurer des cours sans fausses notes. Et puis il faut continuer à travailler comme si on allait passer les cours sans fausses notes.